Coucou tout le monde, c'est Loni, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui du coup on se retrouve pour vous présenter un nouveau petit quartier dans Willow Creek. C'est celui de Fondrikov qu'on a rénové avec Eden Shark en jeu de base. Du coup vous pourrez tout retrouver dans la galerie et je vais commencer par ma première petite famille. Alors comme vous pouvez voir il y a son petit comité d'accueil ce qui est assez rigolo, comme ça on va pouvoir voir aussi ses voisins. Donc on va aller leur ouvrir. Donc ma petite famille c'est une petite adolescente qui s'appelle Nora. Donc Nora elle a eu une vie un petit peu compliquée, je vais vous proposer tout simplement de lire sa petite histoire sur la galerie. Donc la voici donc c'est une ado fugueuse donc qui est du coup jeu de base. Nora est une jeune adolescente qui s'est enfuie de chez ses parents. Traumatisée par son enfance compliquée, Nora a décidé de subvenir à ses besoins. Les résultats scolaires ne sont pas son fort mais Nora est déterminée. Elle bosse à côté du lycée dans un café. Le travail lui plaît plus que l'école, peut-être fera-t-elle carrière dans la restauration. Du coup voilà Nora c'est plutôt quelqu'un qui est débrouillard. C'est une ado du coup qui a fugué à cause de ses mauvais traitements dans sa famille. Du coup c'est vrai que là comme d'habitude elle fait un petit peu péter l'école. Donc elle n'est pas du tout au lycée. Donc elle a F au lycée et à côté de ça elle a un petit job justement de café. A son job elle est je crois au niveau 1 ou 2 donc elle a quand même bien avancé sa petite carrière. Et du coup on va se présenter peut-être aux voisins. Donc elle c'est la Sims de Eden. C'est une mère de famille qui a une histoire avec un de mes Sims. Et regardez, on pourrait deviner tout simplement avec qui l'histoire est. Parce que c'est avec Kyle du coup qui est le voisin de Nora qui habite juste ici. Parce que juste à côté il y a une petite résidence où il y a trois petites maisons. Donc avec le pack à louer vous pouvez tout simplement faire en sorte en fait de séparer les maisons. Je ne crois pas que ce soit jeu de base. Moi est-ce que je me trompe ? Vous pourrez me dire en commentaire. Pas parce que je fais des vidéos sur les Sims que je connais les Sims par cœur. Mais je crois que le système de location n'est pas... Ça n'a pas été adapté au jeu de base. Et du coup en gros, Kyle et sa sœur habitent ici. Alors de base c'était sa sœur qui habitait là. Et Kyle s'est retrouvé tout simplement un petit peu, comment dire, sans maison. Il comptait tout quitter pour rejoindre du coup cette petite cimetre-là, donc Maya. Et du coup en fait tout simplement il est venu habiter chez sa sœur parce qu'il n'a nulle part où aller. Et bien évidemment ces petites maisons on les découvrira ensemble tout à l'heure. Et d'ailleurs j'ai fait aussi une petite vidéo sur ce petit trio de maison. Je vous ai en fait meublé ces vidéos en speed build satisfaisant. Donc en fait il y a juste les sons des objets avec une petite musique. Et aussi j'écris de temps en temps pour vous commenter avec des petites écrits aussi satisfaisants. Donc si vous aimez bien tout ce qui est ASMR, satisfaisant, etc. Bah n'hésitez pas à aller voir. Parce que du coup c'est un petit peu dans ce style-là. Je vous mettrai la vidéo en description, au tout début de ma barre de description si jamais ça vous intéresse. Et du coup, donc pour revenir à notre petite Nora. Bon bah là elle accueille tout le monde. Maya est quand même très très jolie. Kyle du coup est pas forcément hyper content de voir son ex parce que du coup ils ont rompu. Vu que Maya tout simplement ne voulait pas quitter son mari. Du coup Kyle au bout d'un moment s'est impatienté d'être l'amant. Et du coup a décidé de mettre un frein à cette relation qui devenait trop toxique pour lui. Après j'ai envie de vous dire, il savait aussi où il mettait les pieds vu qu'elle était mariée. Mais d'un autre côté, elle lui avait promis des choses et on sait très bien que des personnes peuvent manipuler, qu'une emprise peut se créer. Et que du coup parfois des gens restent dans des situations qui sont pas forcément évidentes. Parce que tout simplement ils ont espoir que ça change. Donc voilà, je peux comprendre aussi la déception de Kyle. Et apparemment Maya ne semble pas très dérangée par cette situation. Elle semble assez à l'aise. Donc voilà. Du coup aussi cette petite maison, si jamais vous voulez voir, c'est une maison que j'avais faite jeu de base et starter. Du coup je l'avais déjà faite il y a un moment. Il y a quelques petits détails que j'avais mis avec le debug. Il y a de quoi faire parce qu'il y a du coup une petite chambre ici qui peut se transformer en grosse chambre etc. Donc vraiment c'est parce que j'avais plus de Simplos que j'ai fait une petite chambre comme ça. Et à côté de ça, il y a sa vraie chambre qui est ici. Donc vous pouvez même très bien lui faire prendre un ou une coloc et aménager sa chambre à lui de façon plus personnalisée. Mais du coup voilà pour notre petite Nora. Qui du coup a décidé de fuir parce que sa famille était trop instable pour subvenir à ses besoins et qu'elle en pouvait plus. Je pense qu'elle en avait marre de l'emprise de ses parents sur elle. Et du fait que tout simplement ils n'étaient pas du tout là à la monter vers le haut. Au contraire, ils avaient tendance à plutôt la faire aller dans des downs etc. C'était pas forcément top. Du coup elle a préféré s'enfuir. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je sais pas, je pense pas. Vaut mieux peut-être essayer de régler les choses. Mais voilà à ce moment là Nora n'avait pas d'autre solution apparemment. Donc du moins c'est ce qu'elle pensait. Du coup elle est partie. Alors du coup je pense qu'on va aller voir la soeur de Kyle. Donc qui est fortement désespérée de la situation de son frère. Et qui déteste profondément Maya forcément. Vu qu'elle fait souffrir son frère. Ce qui est assez marrant avec la soeur de Kyle c'est que c'est vraiment l'aînée. Dans toute sa splendeur dans le sens où c'est vraiment la plus âgée de la famille. Celle qui a toujours tout pris sur ses épaules. Et celle qui a le plus fort caractère dans le sens où dans ce cas là bien évidemment tous les aînés ne sont pas pareils. Mais du coup dans ce cas là c'est vraiment elle prend la protection de son frère. Et elle ne supporte pas qu'on lui fasse du mal. Et elle a tendance des fois elle-même à un petit peu le malmener. Dans le sens où des fois elle lui dit des réalités un petit peu choquantes. Un petit peu comment dire pas de la façon la plus douce possible pour le réveiller. Ce qui ne marche pas trop avec Kyle parce que Kyle a plutôt un caractère assez doux. Donc on va aller les voir et vous allez les découvrir. Donc nous sommes bien arrivés chez Kate Tenouch. Donc la grande soeur de Kyle. On va dire que le goûter chez Nora est terminé. Donc on va ramener Kyle. Du coup voici Kate je la trouve vraiment mais trop 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 belle. Et du coup alors elle a un métier. Elle est vice-présidente donc c'est une femme d'affaires. C'est quelqu'un vraiment qui a de la poigne mais qui reste quand même très sympathique. Mais qui a quand il faut de la poigne et qui est quand même assez carrée dans sa vie. Du coup de son côté elle a pour l'instant pas de romance ni rien. Mais par contre elle vit avec son frère. Comme je vous ai déjà expliqué compliqué avec la voisine. Au niveau de ses traits Kate est proche de sa famille. Sûr d'elle, perfectionniste, ambitieuse et douée dans les affaires. Et elle a à peu près je pense, à peu près je dirais oui 35 ans, un petit peu plus. Peut-être dans le sens où elle va bientôt passer adulte. Et elle est quand même bien entamée au niveau du jeune adulte. De son côté Kyle est un petit peu plus jeune. Je pense qu'il a à peu près la trentaine. Et du coup lui il est mal à l'aise en société. Solitaire, romantique et séduisant. Parce que du coup il a pour but de rencontrer son âme soeur. Son frère c'est un peu l'ombre de sa soeur dans le sens où il a beaucoup moins de facilité à s'ouvrir aux autres. A être, comment dire, sociable, à s'affirmer. Alors que sa soeur elle fait un métier où il faut justement qu'elle sache aussi, comment dire, se faire respecter et se faire écouter. Lui c'est un peu tout l'inverse. Et au niveau de son métier, il est première partie. Parce que du coup il joue de la guitare. Donc sa guitare elle est pas dans son inventaire. Elle est en haut dans sa petite chambre. Parce que du coup ils lui ont aménagé, donc sa soeur Kate, lui a aménagé une chambre un peu d'infortune à l'étage exprès pour l'occasion. Mais de base c'était un grenier. Donc au final il a un petit peu, comment dire, habité ici, posé ses valises ici. Mais du coup il chante, il fait de la guitare. Et d'ailleurs sa soeur, ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle ne supporte plus de l'entendre jouer de la guitare. Parce que vraiment elle en a marre. C'est pas vraiment son truc la musique. Du coup ils ont tendance des fois aussi à s'embrouiller par rapport à ça. Parce que lui joue jusqu'à je sais pas quelle heure. Alors qu'elle doit se lever, qu'elle a des réunions hyper importantes. Du coup voilà un petit peu cette dynamique là de frères et soeurs. Ils s'aiment mais c'est des fois un peu l'amour vache. Dans le sens où des fois il se balance un petit peu des choses pas très gentilles. Du coup voici le salon. Donc encore une fois tout est jeu de base. Voici ensuite la chambre de Kate. La cuisine. Ici la grande salle de bain. Après l'extérieur qui est quand même vraiment sympa. D'ailleurs regardez les extérieurs, il y a des jacuzis un peu partout. C'est cool. Et du coup bien évidemment la chambre de Kyle. Donc ensuite il y a des petites colocataires qui vivent ici. Et qui ont aussi pas mal de petites histoires. Donc si jamais on va aller aussi leur rendre visite. Alors nous voici arrivés chez les colocs. D'ailleurs c'est ma maison préférée de ce petit trio de maison. Du coup pareil si jamais vous voulez voir le speed build et la maison encore plus en détail. Vous pouvez aller voir ma vidéo qui est toujours dans la description. Elle n'a pas bougé, elle vous attend. Et du coup alors voici la première colocataire. Donc Jalia Mensah qui est pareil très très jolie je trouve. Et qui a un caractère un petit peu de feu. Donc Jalia du coup son métier c'est qu'elle est peintre. Donc son aspiration aussi est peintre. Mais de caractère c'est vraiment une grande extravertie. C'est celle qui est la bonne copine de tout le monde. Celle qui est vraiment good vibe. C'est quelqu'un de bienveillant aussi. C'est vraiment pas la copine assez égoïste qui pense qu'à elle et qui est hyper superficielle. Pas du tout. C'est plutôt la copine qui est aimée de tout le monde. Et qui franchement on comprend pourquoi. Parce qu'elle est juste trop trop cool. Donc elle est extravertie, machine à danser, créative. Et du coup alors clairement que ce soit elle ou sa colocataire du coup Bora. Qui s'appelle Bora So. Et bien les deux elles font des carnages niveau petit copain. Donc pareil Bora c'est une amie de tous. C'est une grande extravertie. Donc c'est vraiment une colocataire un peu de fêtard. Je pense que Kate aussi elle en a marre de les entendre des fois faire la fête jusqu'à 2h du matin. Alors qu'elle a une réunion hyper importante sur sa société ou quoi. Du coup pareil Bora son caractère. C'est qu'elle est extravertie, génie et romantique. Parce que cette petite elle fait des études. Elle est en cursus prestigieux d'histoire. Je crois qu'elle veut devenir ingénieure avec le petit cursus d'histoire si je me trompe pas. Mais du coup voilà elle réussit brillamment. Vraiment c'est une petite génie. Donc franchement elle ne galère pas du tout dans ses études. Et vraiment les petits copains pour l'instant c'est vraiment quelque chose qui... Elles aiment bien sortir faire la fête etc. Mais vraiment c'est pas... Elles veulent pas se poser quoi. Elles veulent juste s'amuser et faire leur vie. Donc c'est deux femmes très indépendantes. Et qui adorent être ensemble. Parce que du coup c'est des meilleures amies. Donc vraiment elles ont un lien très très sain. Elles sont vraiment très heureuses toutes les deux. Et c'est vraiment cool pour elles d'être justement bien et d'avoir trouvé cet équilibre là. Du coup au niveau de la maison. Donc ici il y a de quoi un petit peu jardiner. Vous avez le séjour avec une grande salle de bain. Ici après à l'étage vous avez la chambre commune qui n'est pas du coup très intime. Et du coup ici Bora ce qu'elle aime beaucoup faire dans son temps libre c'est bricoler. C'est un petit peu une petite bricolo. Donc elle aime bien faire des petits objets qu'elle vend aussi sur Plopsy etc. Et c'est un peu son côté créatif du coup. Et ensuite après ici vous avez de quoi un petit peu... Voilà cela cool et douce. Et un petit jacuzzi avec aussi un petit barbecue. Et de quoi aussi planter des petites choses. Et ensuite il y a le voisin sexy. Que du coup Bora et Jalia aiment bien regarder quand elles sont dans le jacuzzi ou quoi. Prendre son petit café sur la terrasse. C'est le papa célibataire qui habite juste à côté. Alors pour l'instant il est seul parce que ses enfants sont souvent gardés par son ex-femme. Mais du coup il est assez comment dire un peu déprimé de la situation. Et on va aller voir aussi ce petit bonhomme. Alors nous voici arrivés devant la maison de John. Oh et d'ailleurs regardez il y a son ex-femme qui est juste ici. Qui est du coup présenté dans la petite vidéo de Eden. Que j'ai faite moi-même. D'ailleurs je trouve qu'elle ressemble pas mal à Daenerys dans Game of Thrones. Je sais pas si vous trouvez une ressemblance. D'ailleurs j'avais fait Daenerys. Je vous jure elle est moins bien faite que là. Alors que c'était pas du tout l'inspiration de base. Et du coup en clin d'oeil je l'ai appelée Danae. Pour un petit peu ressembler à Daenerys. Du coup Danae James qui est du coup l'ex de notre petit John. Qui s'appelle je crois John Miller. Oui c'est ça. Qui du coup est très déprimé de ce divorce. D'ailleurs on va aller lire les petites histoires que j'avais faites. Parce que j'ai aussi oublié de vous lire l'histoire des colloques. Et aussi de Kyle et Kate sa soeur. Et aussi je vais pouvoir vous présenter la famille de John par la galerie. Alors on va commencer dans le désordre parce que j'adore. D'ailleurs il y a des fois des petits trucs. Mais voilà j'avais oublié un petit O. Donc c'est jamais rien. Si jamais vous voyez elles sont vraiment jeux de base. Du coup Jalia et Bora sont les deux amis à avoir pour une fête réussie. Jalia artiste à plein temps et l'extravertie du duo. Bora plus réservée ne manque pas de jouer de ses charmes. Pour amadouer le moindre Sims passant. Génie et étudiante. Bora tente de se faire un nom dans la politique de la ville. Est-ce que cette colloque déjantée nuira aux études de Bora ? Ah oui bah du coup je m'étais complètement trompée. Désolée les Sims je les avais faites il y a un moment. Mais c'est vrai que oui histoire. Voir elle comptait devenir une Sims politique. Donc vraiment pesée dans le game. Et c'est vrai que notre petite Bora est un petit peu plus timide. Dans le sens où elle c'est un peu la séduction froide. Je sais pas comment vous expliquez. Mais en mode elle parle pas beaucoup. Comparé à Jalia qui a tendance à un petit peu comment dire. Être le clown de la soirée. Bora est un petit peu plus timide. Mais par contre elle fait tout autant un ravage. Donc c'est assez rigolo. C'est deux personnalités qui se ressemblent. Mais qui sont quand même différents d'une certaine façon. Ensuite vous avez ici la famille divorcée. Donc pareil il y a une tenue du petit qui est d'Ile Paradisèque. Mais j'ai pas fait exprès. Du coup vous pouvez quand même les prendre. Il faut juste changer le petit maillot de bain. C'est pas très grave. Du coup Dana et John se sont séparés suite aux plusieurs infidélités de John. Voilà super il peut être triste maintenant. Désormais tous deux célibataires. Dana et comptent bien refaire sa vie. John semble plutôt vouloir profiter et conquérir un maximum de Sims. Joy et Sammy, leur enfant, ont réagi avec difficulté au divorce. Joy embête son frère pour trouver du réconfort. Tandis que celui-ci est toujours collé à Dana et sa maman. Donc ouais Joy elle est un petit peu comment dire taquine. Comparé à son frère qui est vraiment collé à sa mère. et qui vit pas bien le fait que son père soit parti. Et son père il a beaucoup de mal à accepter la situation. Alors que sa mère, dont sa mère du coup son ex-femme Danae. A tendance à vraiment vouloir tourner la page. Ça a été l'infidélité de trop John j'ai envie de dire. Du coup lui il a pas l'air de s'être beaucoup remis en question. A part qu'il trouve peut-être la sanction un petit peu exagérée. Voilà de devoir, d'avoir été mis un peu à la porte. Alors que franchement quand en plus on trompe plusieurs fois une personne. Voilà c'est normal qu'au bout d'un moment il y ait des conséquences. Et oh Bora. Bon à part quand on est dans une relation libre bien évidemment. Mais du coup il n'y a pas la question du mensonge. Bah il y a Bora qui apparemment s'incruste. Mais je ne savais même pas qu'elle pouvait rentrer. D'accord ? Chez notre petit John. C'est une histoire peut-être qui devrait se creuser. Du coup je vais vous faire visiter la petite maison. Donc ici il y a la chambre des petits. Donc là c'est le lit de Joy. Et là c'est le lit de son frère. Ici vous avez une salle de bain. Vous avez aussi l'entrée. Bon ici le petit séjour. Bah du coup il parle tous les deux. Très bien. Limite je vais essayer de appeler à table pour qu'il mange tous les deux. C'est 14h. Voilà il mange un petit peu tardivement. C'est pas très grave. Ici regardez sa petite terrasse. Du coup il voit très bien chez les voisines. Voilà. John ça se trouve il a pris la maison rien que pour ça. Après du coup on monte à l'étage. Ici il y a un petit coin bureau. Vous avez ici la grande salle de bain. Avec vraiment voilà tout. Après franchement John ne manque pas d'argent. Là il a pris un petit appartement. Vraiment il ne manque pas du tout d'argent. Donc voilà il se fait plaisir. Là sa petite salle de jeu avec sa chambre etc. Au niveau de sa carrière il est directeur adjoint. Donc il est on va dire au niveau moyen. Donc il est au niveau 4. Donc du coup Kate la voisine c'est sa boss. Peut-être qu'il essaiera aussi de d'amadouer Kate pour avoir des promotions. Mais du coup voilà c'est deux. C'est marrant que directement Bora il mis son grappin sur John en mode lui il m'intéresse. Après je pense que Bora sera peut-être moins clémente que Danae son ex-femme. Et si jamais il commence à lui faire des crasses ou quoi je pense que Bora... Ouais il faut pas trop rigoler avec elle parce qu'elle va se venger et elle va un peu lui faire peut-être la misère. Même si ce n'est pas à faire je tiens à le dire. Du coup John de son côté il est voilà romantique en série. Il n'a pas vraiment appris de ses erreurs. Donc du moins vous me direz tant qu'il est romantique en série et qu'il fait de mal à personne. Bah tout va bien. Tant qu'il est honnête avec toutes ces personnes et qu'il ne fait pas de faux espoirs. Bah c'est bon. Il est proche de sa famille romantique, ambitieux et séduisant. Donc il veut vraiment faire carrière dans les affaires. Et du coup voilà ce petit Sims qui est en train de faire connaissance avec Bora. Qui semble bah ouais en tout cas lui plaire mais il est toujours assez quand même triste. Du coup bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Eden. Je vous la mettrai aussi en description pour voir la suite du quartier. Et les familles que je vous ai présentées un petit peu plus en détail. Vous verrez aussi la famille de John. Et aussi la maîtresse dont l'ancienne maîtresse de Kyle. En tout cas merci d'être restée jusqu'ici. N'oublie pas de liker la vidéo avant de t'en aller. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je ne saurais pas quoi faire pour te remercier. Tu peux aussi t'abonner si ça t'intéresse. Tu suisses mes vidéos. Je te fais de gros bisous. Merci d'être restée jusqu'ici. Et bien évidemment je te dis. Bisous. 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 Sous-titrage ST' 501